Comment intégrer des vidéos YouTube dans Elementor rapidement et proprement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors dans cet article d'Elementor que je vous recommande et que je vous mettrai en lien de mon article sur WordPress, il y a toute une série de plugins qui peuvent permettre d'ajouter, comme on le voit ici, ACF, Toutset, Pods également, qui vous permettent donc d'ajouter des champs dynamiques et voilà ce que ça permet de faire, ça permet d'aller tout simplement construire des templates, alors ça, j'en ai fait une vidéo, donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur comment on construit un template, l'idée c'est d'aller chercher les champs, donc par exemple si vous avez un restaurant, vous pouvez très bien ne plus forcément créer une page de type article par exemple, mais une page de type menu et donc vous allez pouvoir mettre en forme différemment vos menus, tout simplement en allant chercher un champ pris, un champ ingrédient, un champ description, un champ photo par exemple et en les créant et en créant non seulement les champs d'un côté mais les types de champs de l'autre. Donc cette méthode fonctionne avec Elementor mais elle a deux désavantages. Première, c'est qu'il va vous falloir un de ces plugins pour réaliser ce genre d'action, donc il faut tous les problèmes d'un plugin en fait, il faut à la fois peut-être le payer si c'est un plugin premium, il faut l'apprendre et l'autre désavantage c'est que forcément à partir du moment où vous allez télécharger un plugin, ça va alourdir un petit peu votre site. Donc il y a moyen de faire plus simple, il y a moyen de ne pas utiliser l'un de ces trois modules et d'utiliser quelque chose par défaut qui va vous permettre d'utiliser les champs dynamiques. Et moi j'aimerais vous montrer un cas concret, donc par exemple, si je vais sur cet article, sachez que cet article il a un modèle, donc ça on va aller voir ça une fois qu'on aura un petit peu avancé sur la vidéo, on verra ça à la fin, on verra le modèle. Et dans ce modèle, il y a un champ dynamique sans aucun ajout de plugin, donc sans aucun de ces plugins, toolset, pods ou ACF. Donc comment c'est réalisé ? Si je vais aller chercher une vidéo YouTube, par exemple celle-ci, voilà, je copie bien ici depuis le lien de la vidéo, l'URL de la vidéo, c'est ça qu'il me faut. Et que dans un article, donc un nouvel article ici, je vais dans champ personnalisé, alors au passage vous avez vu, on est passé sur Qtimpair, donc ici vous pouvez demander à voir les détails de votre document, donc ça c'est si vous êtes un petit peu perdu, parce que c'est vrai que tout change, on a accès ici au menu qu'on avait avant. Donc là c'est pas la question, aujourd'hui on va utiliser le module champ personnalisé. Jusqu'ici, vous allez devoir créer un nouveau champ à chaque fois. Bon, vous avez vu, je mets juste YouTube en nom, ça c'est important, il faut que ce soit le même nom que ce qu'il y aura dans votre template, mais c'est pas très compliqué, ça me prend, allez hop, quelques secondes, juste pour ajouter ça. Et donc ensuite, dans, alors on va publier pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, ou alors prévisualiser on va dire. Donc comment après j'ai dit que ce champ dynamique va être une vidéo YouTube, et comment surtout je vais aller chercher l'information. Vous avez vu, il faut aller dans le champ personnalisé, ajouter YouTube et copier-coller votre lien, et ici, il va falloir à un moment ou un autre quand même créer un template. Donc ça j'avais déjà fait une vidéo sur comment on crée les templates, mais bien sûr là, ce qui nous intéresse c'est comment on récupère l'info qu'on vient de mettre. Donc si je vais lancer mon template, vous avez vu au passage j'ai un petit raccourci qui permet de le faire, ici, modifier avec Elementor, vous avez soit le contenu de la page si vous cliquez là, soit ici, le modèle de page. Donc j'ai bien cliqué ici pour atterrir sur le modèle de page. Et donc ici, j'ai un module qui s'appelle YouTube. Alors si je veux, je peux très bien le supprimer pour qu'on refasse ensemble la manipulation, pas de souci. Donc ici, je vais tout simplement demander, faire un petit clic droit et demander à supprimer ceci. Donc assez classiquement, ici j'ai mon titre. Alors tout ça, ça va se retrouver dans l'article unique. Je vais pouvoir aller directement chercher les variables par défaut, donc les variables de titre. Là c'est pareil, j'ai une variable pour mon texte. Et comment du coup aller chercher ma variable pour YouTube ? Ici, je vais tout simplement prendre un des modules, n'importe lequel, parce que ça c'est cool, ça fonctionne avec n'importe quel des modules. Ici, vidéo, voilà. Donc par défaut, il va me jouer une vidéo, évidemment pas celle que je souhaite. Donc ça va se jouer dans Dynamique, ici. Cliquez bien sur Dynamique. Et là du coup, vous allez pouvoir demander, vous n'avez plus plein de choix, mais nous on va prendre le tout premier champ personnalisé de publication. Et ici, vous n'avez qu'indirectement prendre celui qui s'appelle YouTube. Donc évidemment, il faut déjà enregistrer YouTube avant pour qu'il soit dans la liste. Mais ça, c'est ce qu'on a fait. On met à jour et là vous êtes sûr que vous avez votre petit champ personnalisé qu'on avait mis dans l'éditeur directement ici. Alors, quels sont les avantages ? Comme je le disais dans l'article, un, c'est plus rapide. Vous n'avez pas à prendre un nouveau module. Vous n'avez pas à télécharger ni à installer un module. Vous pouvez du coup facilement et souvent, on doit éditer dans l'article, ajouter un champ depuis Gutenberg. Ce qui peut être intéressant parce qu'ici, ok, on doit souvent, on va utiliser Elementor quelques fois, mais ici, on a quand même des choses à modifier souvent. Alors, même pas forcément dans les champs personnalisés, mais si on veut toucher à Yoast SEO, si on veut pouvoir ici ajouter des catégories ou des étiquettes, on va passer par cette interface. Elementor ne permet pas encore de tout configurer finement. Donc, pourquoi pas directement, du coup, utiliser vraiment toutes les informations ici et construire son article, l'écrire ici et puis tout simplement mettre un champ personnalisé. Vous avez vu, il n'y en a pas pour très longtemps. Vous mettez une clé qui est simple. Yt pour YouTube, c'est réexploitable partout. Alors ici, c'est des champs qu'il ne faudra pas toucher par contre, parce que c'est des champs qui sont utiles, qui sont utilisés par d'autres plugins. Donc, c'est la seule petite chose à savoir. Donc, c'est natif également. Et l'avantage de faire ça, plutôt que de l'avoir... Alors déjà, vous gagnez du temps, évidemment, puisque vous l'avez fait dans un template, puisque là, j'ai utilisé un champ personnalisé. Et demain, si je veux changer l'apparence ou si je veux changer, utiliser un autre module pour rendre la vidéo ou même simplement changer l'emplacement de ma vidéo, je vais le faire directement dans mon template. Comme j'ai la main dessus, c'est plutôt pratique pour ça. Si par exemple, demain, je décide qu'il y a une lecture automatique, je n'ai qu'à le faire ici, dans mon template et tous mes articles maintenant se les auront de façon automatique. Donc, ça peut être utile quand vous n'avez pas grand-chose à ajouter. Vous ne voulez pas forcément créer un nouveau menu ou voilà, vous n'êtes pas un restaurant et vous n'avez pas envie de créer un type de contenu. Par contre, vous avez envie de rapidement de mettre en forme des choses un petit peu plus complexe, comme une vidéo. Moi, je vous recommande d'utiliser tout simplement les champs personnalisés de WordPress et de ne pas nécessairement télécharger un plugin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, il y a un article qui se trouve du coup en lien dans la description qui vous permettra de compléter un petit peu et de résumer ce qu'on s'est dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.